Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Jean-Jacques Bourdin. On en parle, on parle de ce débat entre Kamala Harris et Donald Trump, Benjamin Glaze. On en parle, une séquence qui fait beaucoup réagir en ce moment sur les réseaux sociaux. Une fake news, une fausse information, comme on dit en français, relayée par Donald Trump. Ça concerne les migrants présents sur le sol américain. Écoutez. À Springfield, les migrants mangent des chiens. Ils viennent et ils mangent des chats, ils mangent les animaux de compagnie, des habitants. C'est ce qui se passe dans notre pays. C'est une honte. Voilà ce qu'il dit. Infirmation, information. Eh bien, aussitôt démenti par le présentateur d'ABC News. Voilà le présentateur qui précise que ABC News a contacté les autorités locales de cette ville de l'état de l'Ohio. Que disent-elles ces autorités ? Eh bien, elles dénoncent des accusations infondées. La police locale avait même publié avant cela un communiqué pour dire que tout cela est faux. À l'origine, cette rumeur avait été relayée par des partisans de Donald Trump et même par Elon Musk. Bien, au-delà de cette anecdote, cette anecdote trumpiste, que peut-on penser de ce débat, Maxime Troulot, de ce débat d'une heure et demie ? On a parlé de beaucoup de choses entre les deux candidats, en tout cas à la présidentielle. Je crois que c'était la première fois, d'ailleurs, que Kamala Harris et Donald Trump se rencontraient. Alors, Benjamin a parlé de cette fake news sur les animaux de compagnie. Il y en a une autre, d'ailleurs, de Donald Trump concernant l'avortement. Donald Trump qui a accusé les démocrates, du côté du camp de Kamala Harris, de vouloir étendre le droit à l'avortement jusqu'au tout dernier jour de la grossesse. C'est une fake news, là aussi, contredite par Kamala Harris. Évidemment, les deux se sont invectivés sur deux sujets, l'international aussi, sur, évidemment, la politique intérieure. C'est une marxiste assainée à Donald Trump à Kamala Harris. Elle a détruit notre pays. Trump n'a aucun projet pour vous à assainer de son côté Kamala Harris. Je parle également de l'international, sur Israël, ils sont revenus notamment sur la guerre entre Israël et le Hamas, sur l'Ukraine. Trump qui explique qu'il connaît bien Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qu'il les réunirait pour faire cesser cette guerre. Voilà, beaucoup de choses qui ont été dites, notamment aussi Donald Trump qui est revenu sur l'élection présidentielle de 2020. Il explique toujours, depuis quatre ans, qu'il refuse de reconnaître sa défaite. D'ailleurs, il dit, je n'y suis pour rien, suite à l'assaut du Capitole en 2020, qui a précédé cette élection. Bien, c'était le premier débat. Taylor Swift a apporté son soutien après le débat à Kamala Harris. C'est important. Kamala Harris qui a proposé un nouveau débat à Donald Trump, qui n'a pas répondu pour l'instant. Nous verrons bien. Donald Trump, lui, de son côté, qui accuse les présentateurs d'avoir pris parti pour Kamala Harris. Bien, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion, Jean-François Ackélie, de ce débat ? Je dirais que ce débat, qui l'a emporté ? Vous disiez, Jean-Jacques Bourdin, que la presse américaine semblait dire que Kamala Harris... 47, 44, sondage ABC, et la presse américaine dit que c'est plutôt Kamala Harris, même Fox News. Les débats ont la particularité de souligner un peu la faiblesse de chacun. Kamala Harris promet une nouvelle frontière, pour paraphraser une ancienne expression, mais au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va mettre dans son programme et dans son projet de société. Donc, on reste sur sa fin. Elle prouve qu'elle a une certaine forme d'étoffe, parce qu'elle a été quand même invisibilisée, mais c'est le rôle des vice-présidents dans la constitution américaine. Ils sont relativement invisibles pendant le règne du président en exercice. Donc là, elle a montré qu'elle en avait, si vous voulez, de la force. Quant à Donald Trump, sa limite, c'est toujours la même. Il parle à son cœur électoral, mais il y a toujours, vous en évoquez l'histoire des chiens et des chats, toujours cette façon de déraper et qui fait que nous partons sur des chemins de traverse, sur les fake news avec lui, ce qui, au fond, abîme son image de présidentiable. La réalité, c'est que peut-être qu'il y aura un deuxième débat, mais ça ne se joue pas essentiellement au débat. Ça se joue aux États-Unis dans les fameux sept swing states, les fameux sept États qui représentent à peu près, on va dire, 93 grands électeurs sur 270. L'Arizona est un État important. Vous savez, ce sont ces États qui basculent à chaque élection et dans lesquels tout se joue. Et là-dessus, chacun des candidats balance des millions de dollars pour essayer de faire chavirer ces États et remporter l'élection à la fin. Maxime Yeddo. Plusieurs choses déjà. Je suis toujours étonné, notamment par la réaction de Kamala Harris, qui propose immédiatement un deuxième débat. Si on sort victérieux d'une séquence, c'est très bizarre d'en redemander une pour essayer, on va dire, d'en remporter une à nouveau. Première chose très curieuse. Ensuite, évidemment que les deux sont dans le but d'aller chercher un électorat. Jean-François l'a dit, il y a, on va dire, ce véritable enjeu des swing states, qu'il y a aussi cet enjeu des suburbs, qui sont en fait les grandes périphéries urbaines autour des grandes villes américaines. Et c'est là aussi où se joue une très grande partie de la future élection américaine. Parce que, quand on regarde notamment le vice-président de Trump, Vence, il avait écrit, vous savez, un livre, il y a quelques années, qui est un mélange entre ce que pourraient faire en France Jérôme Fourquet et Christophe Guilloui. Et vous comprenez, si vous voulez, l'Amérique qui vote Trump. C'est-à-dire, ces Américains qui ont appartenu à une Amérique qui était fortement industrialisée, qui tout d'un coup s'est retrouvée totalement délaissée, qui ne vivent, on va dire, que par eux-mêmes, qui ont des valeurs très traditionnelles, et qui, on va dire, passent leur vie dans ces territoires totalement délaissés par le pouvoir. Et aujourd'hui, cette Amérique, elle vote Trump, et elle ne se sent pas considérée par le clan Biden. Et quand on dit, oui, mais Trump est caricatural, oui, il est excessif, oui, balance des fake news, évidemment. Mais il faut aussi comprendre que dans une partie de l'électorat américain, notamment le sien, ça résonne. Et quand on se plonge dans les sondages en début de semaine, notamment par le New York Times, il ne faut pas uniquement le prendre comme le fou qui peut rassembler des encore plus fous derrière lui. Une partie des Américains le trouve très crédible en économie. Beaucoup trouvent que, même après l'événement du Capitol, qui était quand même quelque chose de désastreux, et c'est un euphémisme d'un point de vue démocratique, il a la stature d'un véritable homme présidentiel. Et même, les Américains comptent sur lui pour gérer la politique internationale. Oui, en clair, Kamala Harris doit parler à l'Amérique qui va mal. Les démocrates ont perdu ce fil-là depuis longtemps. Il représente l'établissement, la côte Est, ce qui se porte bien. Et inversement, Donald Trump, il doit rassurer cette Amérique. Cette Amérique, il s'inquiète en fait d'un retour de M. Trump. Les deux dangers, pour les deux, vous avez raison, Kamala Harris doit parler aux Américains et expliquer qu'elle va leur apporter quelque chose et qu'elle va changer leur vie. Et Donald Trump, le danger pour lui, c'est de s'enfermer sur lui-même. Et sur uniquement son électorat. Ne pas devenir une caricature. Voilà, ne pas devenir une caricature. C'est là où les deux, hier, ont peut-être quand même un peu évité. Parce que Trump, j'oublie les chats et les chiens, mais Trump a été assez raisonnable, si je puis dire, dans son comportement. Et Kamala Harris n'a peut-être pas assez poussé ses propositions. Mais le débat était quand même, moi je trouve, le débat, ce que j'en ai vu, était quand même très intéressant. Oui, et puis Trump a réussi aussi à, on va dire, enfermer Kamala Harris dans certaines positions, notamment sur la fracturation hydraulique qui était un véritable enjeu sur lequel il s'était prononcé il y a quatre ans. Et qui aujourd'hui, on va dire, les avis ont totalement changé. Il a su lui faire remarquer. Et puis, là où vous avez raison, si vous voulez, c'est qu'il y a un véritable enjeu pour Donald Trump. Mais ne tombons pas, on va dire, dans les commentaires très franco-français sur le regard américain. Rappelez-vous, beaucoup de gens qui disaient jamais Trump n'arrivera au pouvoir. Oui, mais c'est pour ça que je me garde bien de dire un tel a gagné ou une telle a gagné. Exactement. Et d'ailleurs, personne, à part ceux qui ont regardé vraiment le débat et qui sont concernés par la politique américaine, à part ceux-là, qui peut se permettre de dire elle a été meilleure, il a été meilleur ? Et non, mais regardez l'ampleur qu'a pris Kamala Harris d'un point de vue médiatique ces dernières semaines. Ça a été, on va dire, il y a eu une vraie Kamala mania. Et quand on regarde les sondages avant le débat, c'était 48%, 47%. Donc c'était encore très serré. Les jeux ne sont pas faits et ça va se jouer étape par étape dans les mois d'année. Évidemment. Merci à tous les deux. Il est 8h31, vous êtes sur Sud Radio, le rappel des titres.